Ce n'est pas possible, je suis toute seule, il faut que je me débrouille avec mon fils. Lui, il ne paye pas de pension. Quand vous voyez la maison dans laquelle il habite, je me sens un peu de la zone de la farce. Ses conseillers sont confrontés aussi à des pères qui refusent de payer. La pension alimentaire est due, reste due en fait. Elle est due à madame, puisque comme les enfants... Non, 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 c'est hors de question que madame touche à la pension. Je ne donne pas l'argent à madame parce que les enfants ne verront jamais la couleur. Après, nous, on ne rentre pas dans ces considérations, là, nous, on... Vous appliquez des trucs qui n'ont qu'une tête, là. La mission de Philippe, contraindre ses mauvais payeurs à s'acquitter de leurs obligations. Une tâche qu'il prend très à coeur. Ça me révolte dans la mesure où il y a certaines situations où les gens pourraient payer la pension alimentaire et qu'ils ne le font pas. Parce qu'il y a des rancunes. Et ça, c'est vrai que ça me révolte parce qu'un enfant, après tout, il n'a rien demandé. Si ce n'est qu'être élevé correctement. Oui, bonjour, Philippe Hénon, à la Caisse d'allocations familiales de Toulouse. Au téléphone, un père qui ne verse pas sa pension, alors même qu'il y a été obligé par un juge. J'ai reçu un papier comme quoi vous pouvez me prendre 297 euros par mois. Oui. Moi, je suis au chômage en ce moment. Le truc, c'est que je touche 1000 euros par mois. Si vous me prenez 297 euros par mois, je suis là. C'est énorme, hein, pour moi. C'est énorme. C'est après 2 mois consécutifs d'impayés que la CAF intervient. Oui, ça, si vous voulez, le problème de la pension alimentaire est tout à fait à déconnecter de celui du droit de garde. Bon, je ne sais pas du tout comment je vais faire. C'est moi qui viens de me retrouver à l'heure. Le père n'aurait pas l'argent pour la pension. Philippe va vérifier s'il dit vrai. Il se transforme alors en enquêteur. A sa disposition, les bases de données de toute l'administration française. Emploi, compte bancaire, adresse. Je vais taper donc son nom. Et ici, j'ai accès aux fichiers de toutes les CAF. En un clic, Philippe peut tout connaître des prestations sociales et des indemnités chômage de l'homme. On peut avoir accès aussi à tous les organismes où il est rattaché, que ce soit au niveau de la retraite, de l'assurance maladie, des caisses de mutualité sociale agricole. Donc effectivement, ce monsieur perçoit des indemnités chômage par jour, 37,22 euros. Ce père a don d'ivraie. Il touche environ 1100 euros par mois. Pour la CAF, c'est suffisant pour qu'il puisse payer la pension alimentaire. Désormais, 287 euros seront prélevés chaque mois sur ses indemnités chômage. Et pour les pères qui travaillent, la CAF peut aussi pratiquer de la saisie sur salaire. Mais cela passe par les patrons. Ce sont eux qui doivent effectuer le virement. Et certains, Rochint a aidé l'organisme. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle dans le cadre du recouvrement de pension alimentaire de votre salarié, monsieur. Vous permettez quand même qu'on paye une pension alimentaire à quelqu'un. C'est quand même bien aussi. Oui, mais attendez, je ne suis pas l'armée du salut. Je sais bien, je sais. Je n'en paye assez. Moi, j'ai un registre de coucherie depuis 20 ans. Je n'ai rien à faire. Je comprends, je comprends. Mais oui, mais bon, il y a une loi, monsieur, qui prévoit que c'est comme ça. Pourtant, faire un virement à la CAF d'une partie du salaire de son employé ne coûtera pas un centime à ce chef d'entreprise. On vient d'avoir la réaction de beaucoup d'employeurs qui estiment que ce n'est pas leur travail de payer des passions alimentaires. C'est de la comptabilité en plus, etc. Ça les embête. Ça leur pose des problèmes avec leurs salariés. La CAF peut recouvrer jusqu'à 6 mois d'impayé. Une nouvelle loi prévoit de l'étendre à 24 mois. Bonjour. Si la CAF traque les mauvais payeurs, elle aide aussi financièrement le parent isolé avec l'ASF, l'allocation de soutien familial. Dès lors qu'un parent est privé de pension alimentaire, il y a droit. Et ce, sans aucune condition de ressources partout en France. Bonjour, madame. Philippe, nous responsables de l'ASF, vous venez. Cette jeune femme a rendez-vous avec Philippe. Son ex-conjoint ne lui paie pas de pension alimentaire. Elle aimerait bénéficier de l'ASF. 95 euros par mois et par enfant. Nous n'avons pas contacté le papa. Pour la bonne et simple raison qu'en faisant des recherches sur son état de solvabilité, nous nous sommes aperçus qu'il percevait un minima social. Mais vous allez percevoir cette allocation de soutien familial. Nous vérifierons régulièrement sa situation. Si elle évolue favorablement et qu'elle redevienne solvable, à ce moment-là, nous pourrons engager des procédures pour récupérer la pension alimentaire. Donc ça, ce sera tous les mois ? Ça va être tous les mois, tant que votre pension n'est pas payée. D'accord. L'ASF est aussi donnée lorsque le débiteur s'oppose volontairement au versement d'une pension alimentaire. L'Etat se substitue ainsi aux parents mauvais payeurs, à charge ensuite pour la CAF de se faire rembourser ce qu'elle a avancé. L'année dernière, 65 millions d'euros ont été versés aux maires dont les ex-conjoints refusent de payer. Et la CAF n'a pu récupérer que 15 millions, soit le quart de la somme qu'elle espérait recouvrir. Voilà tous les dossiers qui sont dans ces placards sont des dossiers pour lesquels on a un recouvrement de pension alimentaire à effectuer. Ça peut être difficile, parce que le débiteur part à l'étranger, par exemple. Ça, ça devient très compliqué. Pour ces pères de famille qui refusent obstinément de payer leur pension, la justice se montre intraitable.